J'ai vu à quel point il serait d'actualité. Effectivement, je viens juste de créer ma structure qui s'appelle WhatEd parce que mon travail de diplôme à l'Université de Saint-Gal avait montré, il portait sur le niveau de connaissance de la population sur les questions énergiques et climatiques et sur ses attentes pour cette transition et les efforts que la population était prête à faire. Les efforts et les attentes ne collaient pas forcément toujours. Mais ce qui ressortait très fortement, en tout cas, c'était une volonté à la fin d'en savoir plus. Et ça, c'était très encourageant. Puis c'est ça qui a fait que je me suis dit, voilà, je vais essayer de lancer ça pour faire un peu d'éducation citoyenne aussi sur le sujet. Donc, la question du blackout, c'est une question qui est un peu technique mais qu'on va essayer de rendre abordable ce soir. Alors, d'abord, ça commence par le contexte suisse. Je suis sûr qu'il vous est familier, mais je pense qu'il est intéressant de rappeler. Donc, d'un côté, on a le vote de la loi sur l'énergie en 2017 qui avait pour objectif principal la sortie du nucléaire et qui avait aussi, on n'en parle pas aussi souvent, mais une portée forte de soutien aux énergies nouvelles renouvelables, un soutien financier et législatif et aussi qui s'accompagnait d'un programme fort d'économie d'énergie. Et à côté de ça, on a aussi le pays qui a ratifié l'accord de Paris sur le climat visant à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 80%. Puis maintenant, on parle même de net zéro en Suisse, comme dans pas mal de pays, donc d'arriver à une Suisse qui serait neutre en carbone à l'horizon 2050. Donc, la loi CO2, c'était un axe pour aller dans cette direction, un axe qui a malheureusement été refusé, qui nous a fait perdre beaucoup de temps, mais qui allait vraiment dans cette direction. C'est important de rappeler ces deux axes parce que ce que j'ai constaté aussi, c'est que dans la tête de pas mal de gens, c'est exactement la même chose. Alors qu'en fait, c'est deux axes qui ne vont pas complètement dans la même direction. Donc, les énergies renouvelables, oui, elles font partie des deux, mais typiquement, la sortie du nucléaire, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Il y a plein, plein de pays dans le monde qui n'ont pas d'énergie nucléaire. Ça ne les empêche pas de vivre. Il peut tout à fait se passer de nucléaire. Par contre, ça reste une énergie bas carbone. Et de l'autre côté, l'accord de Paris sur le climat, lui, il vise à se débarrasser des énergies fossiles. Et ça, il n'y a encore aucun pays dans le monde qui a réussi à se débarrasser des énergies fossiles. Il y en a qui sont plus ou moins en avance que d'autres, mais ça, c'est un défi encore qui n'a pas été relevé. Donc, nous, ce qu'on s'est donné comme défi, c'est d'arriver à juguler les deux. Donc, c'est de réussir la sortie des fossiles en se passant de l'énergie bas carbone qu'elle nucléaire. Ça, je pense que c'est important de le rappeler au départ. Alors là, je vais demander à Olivier de m'aider. On va vous poser une petite question pour avoir un peu un ordre d'idée. Pour vous, quel est le pourcentage d'énergie qu'on consomme en Suisse sous forme fossile ? Olivier, du coup, si tu peux donner les choix à la question à choix multiple. Je vois que ça rend pas mal. Il reste encore 5 personnes. Sinon, on va bientôt clore. Une personne. On peut fermer. Alors, est-ce que les résultats s'affichent bien pour tout le monde ? Donc, vous êtes bons puisque ce que vous avez donné majoritairement comme résultat, c'est la tranche entre 60 et 80 %, ce qui est juste. En Suisse, on a encore deux tiers de notre énergie qui est consommée sous forme fossile. C'est donc les 50 % du pétrole, en gros, l'hémicycle à droite, les 14 % de gaz et un petit peu de charbon qui est encore utilisé dans les cimenteries, mais c'est presque rien. Donc, on a encore deux tiers de notre énergie qui est consommée sous forme fossile. Et c'est globalement pour, évidemment, la mobilité. Les voitures, les camions. Le chauffage. Donc, encore du chauffage à mazout et du chauffage à gaz. Et puis, l'industrie qui a besoin de fossiles pour faire des procédés souvent à très haute température. Et vous voyez le car en jaune. Là, c'est le car de l'énergie qu'on consomme sous forme d'électricité. Donc, ça, c'est assez important parce qu'il y a souvent une confusion entre énergie et électricité. L'électricité, c'est juste un quart de notre énergie. L'énergie, en soi, c'est un problème qui est beaucoup plus large que juste l'électricité, même si c'est là-dessus qu'on va s'attarder ce soir. Maintenant, si on vous pose une deuxième question, on va juste dans cette sous-ensemble qui était l'électricité. Quelle part de notre mix de production électrique est fossile ? Donc là, Olivier, si tu peux relancer le sondage. Juste, c'est vrai que le signal que, du coup, on ne t'entend pas très bien. Je ne sais pas si ça cause de ton casque ou de ton micro. Vous ne m'entendez pas, hein ? Ça coupe un peu ? Ça s'acclame ? Oui, oui, oui. Ça, c'est un problème de connexion, mais... Oui, alors, deux secondes. Ce qui me permet de saluer Olivier Bollomé à la technique. Alors, j'espère que ça va aller mieux maintenant. Voilà, presque tout le monde a répondu. Très bien. Et alors, vous êtes aussi très bons là, puisque vous avez à nouveau été... La réponse la plus donnée est la bonne réponse. Donc, c'est effectivement moins de 20%. C'est même 2,6%. C'est-à-dire que la production qu'on a d'électricité en Suisse, elle a uniquement 2,6% qui vient, en gros, de centrales à gaz. Le reste, ça vient de centrales à gaz, en général, pour brûler les déchets, notamment. Mais ça vient très majoritairement de l'hydraulique, qui est cette grande partie bleue, à 57%, et du nucléaire à 35%. L'incinération des déchets, qui fait un tout petit quelque chose qui est considéré comme renouvelable, même si ça se discute. Et les nouvelles énergies renouvelables électriques, donc solaire et éolien, par exemple, les plus connus. Mais globalement, c'est du solaire en Suisse. C'est en train de monter, donc ce pourcentage, c'est quasi exclusivement du solaire. Donc, notre électricité, là, elle est donc très bas carbone, puisqu'on a un tout petit mix fossile. C'est pour ça qu'elle est essentielle dans cette transition. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas toujours bien compris, c'est qu'aller vers moins de consommation d'énergie, ça va paradoxalement aller vers plus de consommation d'électricité. Donc là, c'est le mix énergétique à gauche, c'est le mix énergétique qu'on a aujourd'hui en Suisse. Donc, voilà, c'est les deux tiers de fossiles. Et dedans, on a un petit quart d'électricité. On a un peu d'énergie renouvelable aussi non électrique, typiquement le droit. Et notre but, c'est d'aller vers lui. Une société plus efficace, qui est donc le camembert à droite, vous voyez, il a rapetissé. On consomme 30% de moins d'énergie, d'après les scénarios de l'OFEN en 2050. Mais la part d'électricité, elle, a fortement augmenté. Pour être plus efficace, typiquement les pompes à chaleur ou les voitures électriques, l'électromobilité en général, il n'y a pas que les voitures, transport public, scooters, ce genre de choses. Donc, globalement, on va utiliser de l'électricité dans les secteurs où avant, on n'en utilisait pas du tout. Donc, moins d'énergie, plus d'électricité. Pour ces usages-là, et donc nous, le scénario de l'OFEN prévoit en gros un plus 25% de production électrique. Ça, c'est en gros, je dirais, un avis assez similaire à celle qu'on a ici. Il n'y a pas de scénario de sobriété forte. Il n'y a pas de scénario de réindustrialisation. En France, ils avaient fait des scénarios qui étaient bien plus variés, allant de la sobriété, qui était tout de même en augmentation électrique, à peu près plus 25-30% d'ailleurs. Ils disaient plus haut. Et une question de réindustrialisation où la France rapatriait de l'industrie délocalisée à l'étranger pour faire mieux, plus propre en France. Mais du coup, la consommation électrique augmentait, voire doublait. Typiquement pour des aciéries ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important de comprendre et c'est une tendance qui est partout pariérée dans le monde. Les projections de l'Agence internationale d'énergie montrent aussi que dans le monde, ils devraient avoir une augmentation de la production électrique de plus de 100% dans un scénario de carbone à l'horizon 2050. Une fois qu'on sait qu'on va devoir produire plus d'électricité, la question, c'est quelle électricité ? Et là, l'Office fédéral de l'énergie a construit un scénario pour essayer d'aller en accord avec la stratégie énergétique 2050. comme tout scénario, au départ, on doit choisir les hypothèses de départ. Évidemment, c'est important d'avoir des hypothèses qui soient clairement détaillées et qui soient le plus réalistes possible pour que les projections à la fin puissent dire quelque chose. Donc, les hypothèses qui ont été prises, c'est une croissance économique relativement faible, mais continue, une croissance démographique qui amène la Suisse, je crois, autour de 10 millions d'habitants en 2050, une amélioration rapide de l'efficacité énergétique et de l'électrification. Donc, comme on parlait avant, électrifier une partie du chauffage et une partie de la mobilité. Développer rapidement la chaleur volumelable, typiquement la géothermie, le bois, que notre production électrique annuelle et une consommation annuelle. Donc ça, j'insiste bien sur le annuel, vous verrez bien pourquoi à la fin, mais c'est qu'en gros, sur une année, la Suisse produit autant qu'elle consomme. Ça, c'est l'hypothèse de départ. Et que les centrales nucléaires soient arrêtées à l'âge de 50 ans. Parce qu'en gros, la centrale nucléaire, elle n'a pas de durée déterminée et elle sera arrêtée au moment où elle ne sera plus jugée sûre. Donc ça, il y a des étudiants en permanence de la centrale, les pièces différentes, ils changent, il y a de la maintenance. On ne sait pas à quel moment on considérera qu'on devra l'arrêter parce que la sûreté est plus optimale. Donc ça peut être à 50, ça peut être à 55, on n'en sait rien. Donc l'hypothèse de ce scénario-là, c'est qu'on doit les attirer à la prise au bout de 50 ans. Et donc, ça donne ce scénario-là. Alors, vous voyez mon curseur aussi ? Jean-Marc, tu peux me faire un signe si on voit bien le curseur ? Ouais, c'est bon, impeccable. Donc là, c'est une phase annuelle où en bleu, on a notre production hydraulique actuelle. En orange, on a notre production nucléaire. Et en jaune, on a fossiles existants et en vert, on a autre énergie renouvelable existante qui produit de l'électricité. Donc principalement du solaire, comme je disais. Et là, en noir, on a notre consommation prévue d'électricité. Donc comme on a dit avant, notre consommation d'électricité va augmenter. Alors, en HUR, c'est ce qu'il faudra développer, déployer pour arriver donc en 2050 à ce que la production soit égale à la consommation. Vous voyez que la partie colorée a rejoint la courbe noire. C'est-à-dire qu'en gros, on voit qu'ici, le orange baisse à chaque fermeture d'une centrale. En gros, quand elle atteint 50 ans, on prévoit de l'enlever. Et toute la partie grise ici, en gros, c'est une électricité qui va nous manquer sur cette année-là. En gros, ce qu'on voit, c'est que l'hydraulique sera légèrement développée. On va réussir à gratter quelques TWh de plus de production hydraulique. Mais on a un potentiel qui est limité. Et donc, on a cette explosion de production verte, donc les nouvelles énergies renouvelables électriques, donc pas l'hydraulique. Donc en gros, ça prévoit pour arriver en 2050 à cet équilibre de déterminer décupler ces nouvelles énergies électriques renouvelables. Et la Suisse, donc, devient importatrice annuelle en gros, depuis ces années-là, à peu près maintenant. Ça, ça dépend de la fermeture de Betznau, qui est notre plus vieille centrale, qui a atteint 50 ans. Et donc, voilà, à partir du moment où elle baisse, on va vraiment rentrer dans la zone où on commence à être importateur. alors là, je vais ensuite zoomer sur cette partie verte qu'on développe, c'est quelles sont les nouvelles énergies électriques renouvelables qui seraient développées. Et là, vous voyez que le scénario de l'OFEM, c'est quasiment exclusivement du jaune, donc le photovoltaïque. Vous voyez que jusqu'à 25, 2030, on voit presque rien d'autre. Après, on a un petit peu de géothermie, un petit peu de biogaz, un petit peu d'éolien qui commence à être visible. Mais très globalement, l'OFEM compte sur le photovoltaïque. Alors, l'OFEM ne compte pas sur le photovoltaïque uniquement parce que ça a du sens. Ce qu'ils mettent aussi dans leur rapport, c'est que c'est une question d'acceptation. Ils disent, vu l'acceptation de la population, ça va freiner le développement de l'énergie éolienne typiquement puisqu'il y a des oppositions puisque les chantiers prennent des années comme on l'a vu avec le chantier de Sainte-Croix. Donc, il y a vraiment cette question d'acceptation. Alors, il y a eu plusieurs décisions en faveur de Parc Éolien ces derniers temps qui devraient permettre de débloquer un peu de cette production-là. Donc, j'espère qu'on ira un peu plus vite. Mais, voilà, en tout cas, l'OFEM dit le reste ne sera pas à temps et ne permettra pas un plan d'envergure suffisant. C'est le photovoltaïque qui va amener cette production d'électricité. Donc là, vous voyez, on arrive à une production photovoltaïque qui est gigantesque. C'est-à-dire que pour atteindre des objectifs, c'est 40 TWh. pour vous rendre compte si la Confédération a étudié le potentiel de production, de mettre du photovoltaïque partout où c'est possible sur les autoroutes et les voies ferrées et on est à un dixième de TWh. Donc, là, c'est 400 fois plus. Donc, c'est vraiment un effort de guerre qui est demandé sur le photovoltaïque. Donc, ce n'est pas quelques panneaux ici sur des toits. On parle vraiment de grosses installations et d'en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, pourquoi est-ce que c'est compliqué un mix électrique ? C'est là où je vais en venir et on va passer sur la partie blackout une fois qu'on va faire cette introduction. C'est qu'en fait, on n'y pense même plus quand on utilise l'électricité au quotidien. On charge son appel. On ne réfléchit même pas à tout ce qui se passe derrière pour garantir que vous aurez du courant à ce moment. un mix électrique, c'est très différent des autres formes d'énergie parce qu'on ne sait pas, en tout cas, on ne sait pas bien la stocker. On ne sait pas stocker l'électricité comme ça. On ne stocke pas l'électro. Donc, on stocke sous forme de barrage. C'est-à-dire qu'on stocke de l'énergie en mettant de l'eau en altitude. Donc, on va la prendre en bas. On la pompe en hauteur et quand on a besoin à nouveau d'avoir de l'électricité, on laisse tomber cette eau qui produit de l'électricité. Donc, on fait monter et descendre de l'eau puis c'est la gravité de cette masse d'eau qu'on utilise pour refaire de l'électricité. Ça, c'est ce qu'on sait très bien faire en Suisse. On a beaucoup de chance, on est bien lotis. Je dirais, c'est la seule technologie de stockage qui est éprouvée à grande échelle, qui est rentable, qui marche bien partout dans le monde depuis longtemps. ça, on sait faire. Les batteries, ça a des bons usages, mais ça a des inconvénients en termes de coûts, en termes de quantité de ressources nécessaires par rapport à l'énergie que ça stocke, par rapport au risque aussi des départs d'incendie sur des centres de batterie récemment en Australie. Et en termes de quantité que ça doit stocker, ce n'est pas du tout adapté pour des longues périodes. Typiquement, ça peut être très intéressant pour une journée, stocker pour le soir ce qu'on a eu la journée, mais pour passer l'hiver avec l'électricité de l'été, ce n'est pas du tout adapté à ce problème. Et il y a un nouveau venu dont on parle beaucoup, qui est donc le stockage sous une autre forme. C'est ce qu'on appelle Power to X. C'est le fait d'avoir de l'électricité en trop et de la transformer en X et X, ça peut être de l'hydrogène, ça peut être du gaz de synthèse, ça peut être du méthanol, de l'ammoniaque, un autre support qu'on va pouvoir stocker parce qu'il est liquide, parce qu'il est gazeux, ça on sait faire, et le garder. Et après, si on veut, on peut l'utiliser peut-être sous cette forme ou on peut le réutiliser pour refaire l'électricité. Et là, on parle de Power to X to Power, donc P to X de P en abréviation. Alors ça, c'est une technologie qu'on sait faire en laboratoire, l'électrolyse de l'eau, ce n'est pas un fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour faire de l'hydrogène. On sait faire en laboratoire, mais ça n'a jamais été développé de manière commerciale à grande échelle. Il y a des défis qui sont gigantesques pour garder ça de manière efficace à un coût abordable. Alors, le problème du Power to X to Power, c'est qu'évidemment, à chaque fois que vous allez changer un détat, donc si vous allez passer de l'électricité à l'hydrogène, de l'hydrogène au gaz de synthèse, gaz de synthèse, peut-être que vous avez liquéfié parce que c'est plus simple à transporter comme ça, puis après, vous refaites de l'électricité. À chaque étape, on perd de l'énergie. Stockage, compression, transport, tout ça, on perd toujours de l'énergie. Donc, on a un problème à la fin de coût, évidemment, qui vient de toutes ces pertes d'énergie, de quantité de matériaux qu'on utilise s'il ne reste plus grand-chose à la fin. Donc, moins on fait de transformation, plus on garde de l'énergie. Donc, souvent, le Power to X sera largement prioritaire puisqu'on aura moins perdu que si après, on le regarde pour refaire de l'électricité plus tard. Typiquement, on utilisera directement l'hydrogène ou le gaz de synthèse pour avoir un rendement qui serait autour de 60-70% plutôt que de le stocker pour plus tard pour le réutiliser et avoir un rendement de 30-25%. Voilà, ça, c'est un gré qui dont on parle beaucoup mais qui est donc nouveau et qui a un immense défi pour être à l'échelle. Et le deuxième point pour lequel un mix électrique est très compliqué à part, c'est qu'en fait, à tout moment, vous devez avoir l'offre de production qui est égale à la demande du réseau. à chaque instant et sinon, le réseau s'effondre. Donc, c'est pas, on n'a jamais ça, évidemment, dans le monde, dans autre chose, mais un réseau d'écrit qui fonctionne comme ça. Donc, le gestionnaire de réseau doit gérer des pics de consommation qui peuvent être très forts. Typiquement, si tout le monde rentre du travail à peu près à la même heure et cuisine en même temps, ça fait un pic instantané. Si on est dans une saison froide, les gens vont consommer beaucoup plus en chauffage et un exemple, par exemple, qui vient de l'Angleterre, quand l'équipe nationale de faute a un match le soir, à la mi-temps, souvent, tous les Anglais vont aller brancher leurs bouilloires et un million de bouilloires électriques, ça fait l'équivalent d'un réacteur nucléaire allumé d'un coup. Et ça, c'est en quelques secondes. Le gestionnaire du réseau doit gérer ça. Et inversement, il y a des creux, typiquement la nuit, une nuit en été, c'est presque un. Et là, il faut quand même gérer pour ne pas avoir trop de production. Ce n'est pas si facile, vous allez dire, à des usines d'arrêter de tourner, enfin, à des usines de production d'arrêter de tourner. C'est pour ça qu'on a des tarifs heure pleine, heure creuse pour encourager à lisser ses pics. Voilà, pas avoir trop de pics et pas avoir trop de creux. Et c'est pour ça aussi que tous les pays ont historiquement une base qui est à base de fossiles, qu'on brûle quand on veut, qui est à base de nucléaire, qu'on utilise aussi comme on veut, et à base d'hydrauliques de grands barrages, en gros, on ouvre le robinet, on ferme le robinet puisque ça fournit à la demande. Et donc, c'est ça qui permettait d'offrir la demande. Donc là, on est en train de rentrer maintenant dans un paradigme nouveau. On veut intégrer à grande échelle puisque les énergies renouvelables, je dirais, les plus facilement déployables, celles qui ont déjà fait des grandes baisses de coûts par les économies d'échelle, c'est des énergies intermittentes. Et du coup, ça change complètement ce paradis. Et si on prend une comparaison, vous pouvez imaginer une boulangerie où vous défournir du pain, mais vous n'avez pas le droit d'avoir du pain qui attend, sinon il est pourri, il n'est pas utilisable, et vous devez toujours avoir du pain disponible pour le client, même si vous ne savez pas exactement combien de clients vous auront. Donc, vous aurez un pic où d'un coup, vous avez un couple qui était en ville et qui veut du pain, il faut en avoir pour, mais il ne faut pas en avoir qui attend. Et donc, c'est très compliqué, je pense que vous vous en rendez bien compte. Donc, si on compare avec les énergies principales mondialement dans le mix, et toutes celles dont on parle en Suisse aussi, en gros, le four à gaz, il vous permettra rapidement de amener des teintes pour vous créer du pain quand vous en avez besoin. Le four nucléaire, lui, ça sera différent, ça sera plutôt quelque chose qui vous produit du pain en continu, au rythme prévu à l'installation et puis, il vous fournira tout le temps une certaine quantité de pain. Un barrage hydraulique, c'est comme le gaz, c'est-à-dire qu'on peut allumer ou éteindre, mais en plus, ce qui est très bien, c'est qu'il donne une capacité de stockage. Donc là, d'un coup, vous avez le droit de mettre quelques baguettes de côté pour avoir un peu de mou si d'un coup, vous avez beaucoup de clients qui arrivent. Donc, ça rend un service qui est inestimable pour le réseau. Et à côté, on a ces nouvelles unités de production qui vont produire, quand on les installe massivement, elles vont produire massivement du pain quand il y a du soleil ou quand il y a du vent. Et à l'inverse, ne pas produire de pain du tout quand il n'y a pas de soleil et quand il n'y a pas de vent. Donc, c'est compliqué si votre clientèle, l'envie de manger du pain de la clientèle n'est pas corrélée directement à la météo. On l'a dit avant, la sortie du nucléaire, c'est trois centrales qui restent puisque Muleberg a déjà fermé. Les trois centrales nucléaires qui restent, il faut se rendre compte que c'est des unités de production extrêmement puissantes. Donc, ça fournit autant d'énergie en hiver que produiraient 4 250 éoliennes en hiver aussi. Et si on parle en énergie stockée, donc dans nos barrages, par exemple, ça représente en gros six fois ce que peut stocker la Grande Dixance. qui est notre plus grand barrage et qui est le plus grand d'Europe, je crois, ou 250 barrages de Nantes-Drance qui est celui qu'on est en train de finaliser le dernier grand ouvrage hydraulique qui est un barrage créé en Suisse romande et là, on arrive au bout je crois après dix ans de chantier. Donc, on va placer beaucoup d'électricité qui vient du nucléaire et en plus comme je disais avant essayer d'électrifier plus pour sortir des fossiles qui ne sont pas dans l'électricité à l'heure actuelle. Alors, comme vous avez vu avant, ça ne sert à rien de parler uniquement en annuel puisque à la seconde, votre offre doit être égale à votre demande. Et donc là, on a eu une étude intéressante où on a en gros pris la situation actuelle. Donc, ici en rouge, c'est votre ligne noire de tout à l'heure, c'est la consommation et on a enlevé la production nucléaire. On a juste tout fait. Donc, en gros, la production nucléaire, c'est une barre ici, c'est une ligne droite. Elle produit plus ou moins toujours la même chose à part en été où on n'en a pas besoin et donc on fait les maintenances et le chargement de combustible à ce moment-là puisqu'on sait qu'en été, il n'y a pas de problème de production, de consommation. Et donc, en bleu, là, on a notre hydraulique récent et en jaune, on a ce qu'on aurait si on équipait 50% des toits jugés acceptables, enfin, adaptés dans le pays. Donc, y compris les grands toits industriels, les patinoires, etc., on ne parle pas que de résidentiel. Donc, on voit qu'on a une grosse production solaire d'un coup puisque c'est un énorme effort comme on l'a dit avant. C'est un effort. On voit qu'on a une très petite production en été, donc on dépasse largement la demande ici, mais nettement moins en hiver. Évidemment, on a moins de soleil en hiver et la consommation est un petit peu plus haute. Et donc, vous voyez, on a cette partie grise qui devient nécessitant des apports de l'étranger. Et au-dessus, les deux courbes que vous voyez, c'est des courbes qui sont ajustées si on remplace les fossiles dans le chauffage. donc si on remplace en gros trois quarts des chauffages fossiles par des pompes à chaleur, la courbe arrive ici. Donc, vous voyez qu'il y a une grosse différence entre l'été et l'hiver puisqu'on n'utilise pas quasiment... Voilà, c'est des instruments qu'on n'utilise quasiment qu'en hiver par la climatisation. Typiquement, la demande serait très, très forte en hiver. Et les plus 20% là, c'est si on électrifie en gros 20% de notre part de véhicules actuel. donc ça augmente encore un petit peu la consommation. Donc, ça veut dire que potentiellement, on a cet énorme trou là en hiver. C'est un trou là avec la consommation actuelle une fois qu'on enlève l'hiver plus tout ce qu'on rajouterait pour sortir des fossiles dans le reste. Et à côté de ça, en plus, on a une question de géopolitique avec nos voisins européens. l'abandon de l'accord cadre a gelé un accord sur l'électricité qui était en discussion depuis très longtemps que nos électriciens veulent désespérément. Et l'Union européenne a aussi un peu les mêmes questions que chez nous. Tout le monde se pose les mêmes questions. C'est-à-dire que eux aussi, ils souhaitent sortir des fossiles, eux en utilisant plus de leur production électrique. Donc, typiquement, ils veulent sortir du charbon. En Allemagne, en Pologne, il y a énormément de charbon. Certains veulent sortir du gaz aussi, même si c'est moins prioritaire quand ils ont du charbon. Et il y a aussi certains pays comme l'Allemagne qui sort du nucléaire et la Belgique et l'Espagne qui avaient en tout cas annoncé cet objectif qu'ils vont sortir partiellement ou pas, ou totalement, on ne sait pas encore totalement. Ce qui veut dire que ces pays-là font aussi ce pari d'intégrer beaucoup de nouvelles énergies renouvelables, mais qu'on ne pilote pas. Donc, leur capacité de choisir quand ils produisent l'électricité est en baisse. Et ils ont le même problème que nous, puisqu'en Europe, globalement, on a beaucoup plus de chauffage en hiver et de climatisation en été. Tous ces pays-là commencent à avoir une tension sur leur réseau en hiver. Donc, ils ont aussi le problème que j'ai décrit avant, c'est-à-dire qu'ils doivent consommer plus d'électricité pour sortir des fossiles dans l'électromobilité, dans la mobilité, dans le transport. Donc, eux aussi vont consommer plus d'électricité alors qu'ils produisent moins. Et 2025, il y a une règle qui est que les pays de l'Union européenne devront désormais réserver 70% de leur capacité d'export pour les autres pays de l'Union européenne. Donc, une solidarité entre pays. Donc, quand un pays sera en difficulté en hiver, eh bien, les voisins, déjà, ils ont déjà des gros échanges. Il y a des pays qui tiennent grâce aux voisins en hiver. Et là, donc, il y a cette clause que c'est les pays de l'Union européenne qui ont cédé entre eux. Donc, la Suisse est exclu de ce mécanisme d'aide. Donc, c'est un gros souci si on compte sur les voisins alors qu'eux, ils ont plus ou moins des règles pour nous exclure. Donc, la Suisse est en grand danger. Alors, un atout qu'on a, c'est que l'Italie est aussi en danger puisque l'Italie a un réseau électrique très faible et dépend souvent de la Suisse parce que la Suisse sert aussi de moyens de transport. C'est-à-dire que l'électricité allemande pour aller en Italie, elle passe par la Suisse. Pareil, beaucoup entre la France et l'Italie, ils utilisent aussi nos lignes. Donc, l'Italie a tendance à soutenir la Suisse pour les discussions sur l'électricité puisqu'ils savent qu'ils ont très également besoin d'une. Donc, ça, c'est un atout dans ce cadre-là. Mais c'est un peu le seul atout. Et d'un coup, c'est la panique puisqu'on se rend compte qu'on est très dépendant des voisins, que les voisins, médias. Donc, on a vu beaucoup de titres alarmants et alarmistes. Et c'est à juste titre que c'est alarmant puisqu'un blackout, si on prend les diagrammes de l'Office fédéral de la protection publique, c'est une des pires choses qui puisse arriver. Il n'y a plus rien qui fonctionne dans le pays. Les assureurs, ça va être la lumière, ça fera aussi le chauffage, ça va être aussi le cuisine, ça fera les transports si on électrifise, c'est l'industrie, c'est les communications, c'est tout. Il y a presque le pays, il y a le talarret. Donc là, vous avez un diagramme avec tous les risques, tous les risques possibles évalués. Donc, ça va très loin, il y a même la chute de météorites, pour vous dire. Et en abscisse, là, vous avez l'impact financier de cette catastrophe et en ordonnée, en verticale, vous avez la fréquence, en gros, le risque que ça arrive, la probabilité que ça arrive, c'est une fois toutes les X années. Et donc, on voit que ce qui coûterait le plus cher comme catastrophe à la Suisse, ça serait donc un blackout prolongé. Ce qui est arrivé au Texas, par exemple, il y a quelques temps, donc, il y a même eu des décès. C'est aussi des gens qui peuvent plus se chauffer et qui se regroupent à 5 dans la plus petite pièce pour essayer de passer la nuit d'hiver. C'est quelque chose de terrifiant. Et là, on voit que maintenant la fréquence, on est très fragilisé, on commence à imaginer ce qui se passe tous les 30 ans. C'est la fréquence qui est donnée comme potentiel. Pourtant, ça n'a rien de nouveau, cette perte d'autosuffisance, c'est juste qu'elle n'est plus marquée puisque là, si on regarde la comparaison, c'est un peu les mêmes courbes qu'avant, c'est juste un autre fournisseur de données, donc ce ne sont pas les mêmes couleurs, mais les bars, c'est notre production et puis cette ligne noire, c'est notre consommation. Et donc, on voit qu'en 2000, en gros, nos bars étaient toujours ou plus ou moins toujours au-dessus de la ligne noire, donc on était tout le temps, à part un peu le mois de février ici, on n'importait pas, on était exportateurs tous les mois. Ça, c'était en 2000. Mais en 2018, maintenant, on a vu, alors 2020, évidemment, c'était une année un peu compliquée avec le Covid, etc., mais on voit ce qui s'est passé avec le fait qu'on consomme un peu plus, on est plus nombreux dans le pays, donc l'efficacité énergétique n'a pas forcément compensé le fait d'être plus nombreux et d'avoir aussi plus de consommation, de moyenne consommation et on a pu augmenter vraiment notre production. Donc voilà, les seules choses qu'on a augmenté, en gros, c'est le verre ici, c'est les renouvelables, donc en gros, on a augmenté un peu la production solaire, mais on est très, très fragilisé l'hiver, donc on est importateur six mois dans l'année. Donc on est encore exportateur globalement sur l'année, mais ça va vraiment dépendre des mois parce qu'on n'a rien construit comme unité de production massive depuis la centrale de l'Avechtat en 1980. Donc en gros, on continue de bénéficier d'installations qui ont été construites il y a des générations, qui sont donc nos installations nucléaires et hydrauliques qui sont en Corse qui font tourner le pays et qui vieillissent et c'est là-dessus qu'on se base pour l'instant pour nous faire tourner. Donc voilà, on n'a pas eu du courage parce qu'évidemment, ça demande du courage d'avoir des unités de production parce qu'il y a des oppositions pour tout. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est en train de rediscuter du nucléaire. Donc là, je vais citer, je vais utiliser souvent le mot lobby, mais je tiens à que ce soit clair que le mot lobby pour moi, c'est la définition brute qui est groupe d'intérêt. Intérêt peut être financier, peut être idéologique. Il n'y a aucun jugement là-dedans. C'est une question de, le simple terme, c'est un groupe d'intérêt. Et donc, on rediscute du nucléaire en ce moment avec, évidemment, le forum nucléaire suisse qui se sentait condamné et qui maintenant se dit qu'il y a un coup à jouer et donc qui propose une stratégie avec du nouveau nucléaire futur. On a Économie Suisse qui a parlé aussi de ce retour nucléaire. Et puis, voilà, il y a des partis politiques, notamment l'UPLR, je sais que ça se discute beaucoup en ce moment. On rediscute encore plus du gaz. Donc là, on a un nouveau lobby économique qui s'est constitué, Boussole Europe, qui dit qu'on devrait construire des centrales à gaz. On a Powerloop, une association professionnelle qui regroupe pas mal d'exploitants électriques qui propose de construire des centrales à gaz pour empêcher l'épargne d'électricité en verre. Et on a le conseiller national Roger Norman, qui est une des personnes qu'on intervient le plus, qu'on voit le plus dans les médias dès qu'on parle d'énergie, qui va dans le même sens, qui aussi parle d'installer des centrales à gaz. Donc ça, ce n'est pas étonnant d'ailleurs puisque Roger Norman a écrit un scénario et là, encore une fois, Roger Norman a écrit ce scénario en tant que président de Swiss Solar et sortir du nucléaire qui sont deux lobbies. Ça n'a rien de péjoratif ou quoi que ce soit et c'est des informations qui sont publiques. tout à fait accessibles en ligne. Et donc, son scénario, de nouveau, un peu la même chose. Ici, courbe de consommation qui est cette ligne noire et des courbes de production avec l'hydraulique en bas et le solaire qu'on mettrait un peu de partout qui ferait cette production jaune, surtout en été. Et on aurait donc les mois d'hiver. Là, on est sur plusieurs années. C'est pour ça qu'il y a un peu plus étendu, qu'il y a plus de zones grises. En gros, chaque zone grise, c'est un hiver. Et en gros, le principe, c'est qu'il y aurait du surplus de solaire en été, qu'une partie de ce surplus pourrait être transformée en, comme on a dit, en hydrogène ou en méthane de synthèse avec du Power to X et ça ferait un peu ce qu'on consommerait ici en violet pour le faire pendant l'hiver. Et le reste, le gris, ça serait les centrales à gaz. Donc, c'est déjà ce que proposait M. Norman. Ce n'est pas une surprise pour les gens qui connaissent la question énergétique électrique. Ça arrive au grand public maintenant parce qu'on parle d'un coup du risque du blackout. Et du coup, ces deux énergies-là, c'est un peu la discussion un peu partenaire. C'est toujours, tout le monde sait qu'il faut sortir urgentement du charbon, tout le monde sait qu'il faut sortir urgentement du pétrole. et à côté, il y a les pays qui seront plus gaz, les pays qui seront plus nucléaires, tant qu'on n'a pas de solution renouvelable qui paraît facile à déployer ou réaliste ou abordable socialement en termes de coûts pour la population, etc. Et donc, il y a vraiment toujours ces deux énergies qui sont dans l'équation. Donc, si on fait un, j'essaie de faire un comparatif sur tout ce qui me semblait le plus pertinent et faire ça le plus objectivement possible. Donc, si on prend les émissions de gaz à effet de serre, pas de surprise là. Alors là, je me suis basé au gaz sur des centrales de co-génération. Donc, c'est celles qui font la chaleur en même temps que les trivées. C'est de celles-là qu'on parlait plus tôt avec le réseau de l'église centrale. Ce n'est pas de celles-là que le Conseil fédéral a parlé aujourd'hui. Mais globalement, on sera dans le même ordre de grandeur et les mêmes questions. Ça ne changera pas énormément mais ça change un peu les chiffres. Mais c'est à peu près pareil. L'empreinte carbone est très lourde pour le gaz. Ça n'a pas une surprise. On sait que le gaz, c'est un fort émetteur de gaz à effet de serre. Donc, à sa combustion, les chiffres que vous avez là, plus les fuites liées aux pertes de méthane, notamment à l'extraction, là où il est prélevé, après un petit peu sur le transport, et qui rajoutent un gaz à effet de serre dont on ne parle pas souvent et dont on ne parle pas typiquement quand on vous donne les chiffres en disant que c'est 25% mais que l'azote, c'est jamais en prenant ces chiffres. À côté, le nucléaire, une énergie bas carbone, ça je ne reviens pas bien dessus, c'est bien connu. La durée de construction du gaz net d'une centrale à gaz, c'est comme je disais avant, c'est très rapide. Ça se fait en quelques mois. Donc, c'est beaucoup plus simple pour dire au dernier moment qu'on va éviter le blackout. Si on le voit venir, on peut construire des centrales à gaz. Après, il faut le réseau qui va avec, qui demande une grosse réflexion. Une centrale à gaz, c'est très vite construit. Centrale nucléaire, c'est l'inverse. C'est 10 ans de construction et il faut aussi quelques années de planification pour la législation, pour voir si on peut réutiliser telle ou telle peut-être réflexion qu'on aille sur le rapport d'avance, sur la quantité d'eau consommée, etc. En gros, il faut tout repenser, tout réfléchir puisque le réacteur nouveau ne serait pas le même que le réacteur ancien. Ce n'est pas un copier-coller. Donc, c'est 10 ans de construction plus de la planification en un moment. En termes d'investissement financier, le gaz, comme c'est des petites installations de production et ce qui coûte cher, c'est le combustible, en fait, on peut laisser le privé y aller. C'est très libéral de dire que moyennant certaines garanties d'utilisation, le privé peut totalement construire des centrales à gaz et se faire un bon bénéfice. Donc, c'est intéressant aussi puisqu'il y a un côté assurance qu'on sait que s'il y a besoin, on peut allumer et puis on peut le vendre cher à ce moment-là. Le nucléaire, c'est très différent. C'est une énergie qui est lourde, qui est long terme. Donc, ça demande quelque chose d'étatique. Ça demande des investissements qui sont très lourds. Donc, il faut quand même, pour que des investisseurs aillent dedans, il faut quand même une garantie que ça va se faire, typiquement, où il faut garantir un taux d'intérêt plus faible en échange de prix plus faibles à la sortie puisque si on doit la construire sur des prêts du privé, on paye des prêts qui sont des taux d'intérêt chers sur 10 ans avant d'avoir quelque chose à vendre puisqu'en fait, on ne vend rien pendant 10 ans avec un gros investissement. Donc, c'est des modèles de financement très différents. Après, tout compris en termes de coût de production, donc là, c'est les chiffres de l'OFEM pour des centrales à gaz naturel avec le prix du gaz tel qu'il était avant la crise actuelle. Là, on rajouterait encore un petit peu pour le prix du combustible. On voit que c'est très variable entre 15 et 70 centimes. C'était ce qui était mis pour les centrales des CCF. Ça, c'est surtout une énorme variation selon la taille de la centrale. Donc, plus la centrale est grande, moins elle coûtera cher. Voilà, si on veut un réseau de micro-centrales et que c'est vraiment des micro-centrales, elles sont plus chères. Qu'est-ce qu'on appelle micro en termes de puissance ? Voilà, mais en gros, ce qui fera la différence dans cette tourchette-là, ça sera la taille de la centrale. Mais après, il y a le prix du gaz qui a une grosse influence. Donc là, les chiffres étaient donnés avec la prix du gaz stabilisé qui est beaucoup plus bas que celui de la crise actuelle. Après, moi, je ne suis pas expert en marché. Je ne peux pas vous dire comment le gaz sera plus tard, mais j'ai quand même un doute sur le fait qu'il devienne bon marché, sachant que plus en plus de pays essaient d'en avoir pour sortir notamment du charbon. Voilà. Le nucléaire, ce qui est donné, là, c'est les prix pour une centrale de troisième génération. Donc, c'est une évolution plus loin que celle qu'on a actuellement installée, mais c'est une évolution moins loin que celle que le PLR discutait avec des concettes. Les avantages du gaz naturel, ça, j'ai dit avant, c'est flexible. En gros, c'est on-off quasiment. Donc, on n'a pas de soleil, on n'a pas de vent, on n'a pas de stockage, on n'a plus assez d'eau dans les barrages, on allume. Ça permet donc de l'utiliser uniquement ou de brûler du gaz qu'en hiver. On ne l'utilisera pas en été puisqu'on aura tout ce qu'il faut avec le solaire et moins de consommation. Ça, je l'ai dit avant, d'être rapide à construire et ça a l'avantage de pouvoir mettre un pourcentage de gaz vert, donc typiquement du biogaz ou de gaz synthétique dont on a parlé avant avec le power tool. On peut espérer en mettre une portion. Après, on peut dire qu'on va réussir à tout faire du gaz bas carbone. Voilà, c'est des promesses à voir si c'est réaliste, chacun se passe son idée là-dessus. Après, les avantages du nucléaire, très bas carbone, fortes densités énergétiques, c'est-à-dire qu'avec peu de centrales, on arrive à produire énormément d'énergie. Avant, on a vu l'importance avec seulement trois centrales en restant. L'indépendance énergétique, ça, c'est quelque chose qui est souvent mentionné et on a de la peine à comprendre comment est-ce que ça peut nous rendre indépendants énergétiquement alors qu'on n'a pas d'exploitation d'uranium chez nous. En fait, ça vient beaucoup du fait qu'il faut des tout petits volumes de matière pour produire beaucoup d'électricité. Donc, en fait, ça fait des tout petits volumes de minage, des tout petits volumes à acheter et des tout petits volumes qu'on peut stocker et l'uranium se stocke très bien. C'est-à-dire qu'on peut typiquement stocker des années d'autonomie avant d'avoir une panne. Alors, typiquement, le gaz, en général, ça se compte en mois selon les capacités de stockage qu'un PIA. Donc, on peut dire qu'on fait un stock de 50 combustibles et après, il y a des techniques aussi de retraitement pour recycler un peu du combustible. Ce qu'on faisait dans le passé, ce qu'on a arrêté de faire à cause d'une décision politique en 2010, je crois, dans ces eaux-là. Et le nucléaire aussi a des promesses sur les technologies futures avec pas mal de développement pour régler les problèmes qu'il a au corps. Dans les inconvénients du gaz naturel, évidemment, les émissions carbone, un risque plus haut, quand on parle de risque, je parle finalement d'essais liés à l'exploitation du gaz. Donc, ça peut être les accidents de gaz, ça peut être les accidents dans les mines, ça peut être la pollution de l'air, ça peut être ce chose. Donc, il y a beaucoup plus de décès causés par le gaz dans le monde, à travers le monde, largement plus que le nucléaire. Mais c'est ce qu'on appelle le risque. C'est-à-dire que c'est établi, c'est comme ça. Alors que le danger, par contre, qui est plus haut pour le nucléaire, c'est l'importance, l'impact de quand il va se passer quelque chose. C'est un peu, pour comparer, c'est comme l'accident de voiture et l'accident d'avion. C'est-à-dire que l'accident d'avion est plus rare, on sait que c'est plus sûr que de prendre sa voiture, mais quand il arrive, il a une plus grosse portée et il s'est plus... On en parle plus, c'est spectaculaire. Donc voilà, différence risque-danger. Le gaz a ce problème aussi de locking fossiles. Il y a une probabilité quand même assez forte, c'est qu'une fois qu'on fait un réseau de gaz, on se rend compte que c'est trop cher ou possible possible parce qu'on n'arrive pas à avoir les ressources pour faire du biogaz ou pour faire du power to use à grande échelle. Et du coup, en fait, ça reste le plus simple. C'est maintenant qu'on a les centrales à gaz, on continue à mettre du gaz naturel. On est dedans, on a toute l'infrastructure pour... Donc, la possibilité de rester dépendant au gaz russe parce que la Russie est un gros exportateur pour toute l'Europe. c'est cette dépendance forte aussi que j'ai mis là, c'est cette dépendance au gaz puisque actuellement, la Russie en joue fortement et c'est notamment une partie de ce qui explique la crise actuelle en Europe. Les inconvénients du nucléaire, déjà le premier, c'est clair, c'est que c'est interdit en Suisse désormais. Le danger, ça j'ai dit avant, c'est qu'il faut faire plus d'impact puisque c'est en une fois. Les déchets, évidemment, c'est des petits volumes puisque on a peu de combustible au départ et donc après, on a des petits volumes de déchets, mais on a quand même des déchets qui sont dangereux et qu'il faut garder à long terme. Donc, on en aura dans tous les cas. Alors, on en aura plus si on continue et de toute façon, on va devoir les gérer. Mais donc, voilà, on produit des déchets. Les technologies futures espèrent travailler, enfin voilà, offrent des promesses là-dessus, mais aujourd'hui, on n'en a pas. Et on a la besoin du nucléaire, comme je disais avant, c'est une énergie très lourde, on a besoin d'une vision à long terme. Déjà, comme je disais avant, pour l'investissement, pour garantir, on va dire, un taux et que les gens veuillent se lancer dans ces dix années de construction. Il faut aussi que s'il se passe un accident nucléaire en Australie, on ne dise pas d'un coup qu'en fait, on n'utilise pas la centrale qu'on est en train de construire depuis dix ans. Puis là, c'est des milliards perdus. Donc, c'est aussi pour ça que les exploitants ne sont pas chauds à retrouver du clair puisque ça demande une vision long terme. Et puis, de plus en plus, maintenant, la société risque d'aller un coup à gauche, un coup à droite. Et puis, il suffit d'un vote en Suisse, particulièrement, il y a ce côté vote populaire, pour décider de sortir alors qu'on avait jugé que c'était nécessaire stratégiquement. Et si on fait un comparatif sur ce qui se passe dans les rapports scientifiques, donc, si on prend les scénarios du GIEC pour rester à 1,5 degré, le gaz reste à peu près stable à horizon 2030 avec ce statut d'énergie de transition, donc le gaz fossile, et est en forte baisse pour 2050. Le nucléaire, c'est différent, c'est en augmentation dans les deux cas, donc une augmentation moins forte que celle des énergies en plat, qui, elle, augmente très très fortement, mais quand même en augmentation. l'agence internationale de l'énergie, c'est les mêmes tendances, c'est la taxonomie verte de l'Union européenne, qui a donc dû juger ce qui allait être inclus dans le Green Deal pour permettre de faire des investissements pour cette transition énergétique. Et donc, les deux ont été inclus, à la fois le gaz et la fois le nucléaire, ce qui a fait beaucoup de bruit dans les médias, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le gaz a été inclus avec l'intention pour la transition, dans le sens où il faut que ça remplace typiquement du pétrole, que ça soit fait avec un certain pourcentage de séquestration de carbone ou avec du biogaz, ou que ça tourne très très peu dans l'année, etc. Il y a des conditions strictes pour faire la transition. Et le nucléaire, lui, avait été jugé, ça, ça a été un coup de tonnerre, par le rapport scientifique des experts de l'Union européenne, comme devant faire partie du package des énergies les moins impactantes de tout prix. Et du coup, ce qui a mené après à des grosses discussions politiques pour savoir si ça devait être mis dans le paquet vert puisqu'il y a des pays qui ont ça même dans leur constitution. C'est-à-dire que, comme nous, on l'a à Genève, qui doit interdire, qui doit lutter par tout moyen contre la construction de centrales nucléaires. En Europe, il y a la même chose avec l'Autriche. donc, ça a mené à des joutes politiques pour que l'énergie soit inclue. Et le rapport scientifique a dit que ça ne l'a pas. Et je crois que... Voilà. Donc, en résumé, je ne sais pas combien de temps j'ai fait, je ne sais pas que ce n'est pas trop long. En résumé, on a besoin d'un réseau électrique fiable. C'est absolument indispensable pour décarboner, pour sortir des fossiles qu'on a dans notre consommation énergétique globale, pour éviter le blackout, qui serait une catastrophe à tous les niveaux, puis là, qui risquerait de vous faire faire après n'importe quoi dans la panique. Et pour éviter aussi des solutions privées, puisque personne n'y gagnera, c'est une personne qui a les moyens qui commence à s'étyper de batteries, de groupes électrogènes, c'est polluant, c'est plus cher au niveau systémique, ça coûte des ressources à la planète, et puis c'est complètement injuste socialement, évidemment. Donc ça, il faut l'éviter à tout prix. On a besoin d'un réseau électrique qui tient la route. C'est inacceptable que la Suisse dépende des voisins, alors déjà en termes de sécurité, parce que quelque chose d'aussi grave, on ne peut pas compter sur les voisins, donc on sait en plus qu'ils vont un peu nous abandonner. Mais aussi, je pense qu'il y a vraiment une question morale à tous, le changement climatique, c'est un phénomène qui est mondial, donc que le carbone soit émis en Suisse ou en Russie, c'est exactement la même chose. Et la Suisse a la chance d'être dans un endroit où on peut faire en gros 45% avec de l'hydroïque. L'hydroïque était donc la seule énergie renouvelable qu'on utilise facilement. Nous, on a des montagnes de partout, on peut faire du stockage. Mais tous les pays voisins, ils n'ont pas la même chance que nous, à part l'Autriche. Donc, dépendre des autres pays qui n'ont pas la même chance que nous, pour qui ce sera forcément plus dur, c'est inacceptable. La Suisse devrait plutôt être en train d'aider les pays voisins à décarboner. Là où ils ont beaucoup moins de montagnes, beaucoup moins de barrages, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Même s'ils ont plus de vent, même s'ils ont plus de place, une énergie renouvelable qu'on active quand on veut, c'est un atout qui est imbattable. Donc, on peut faire beaucoup mieux dans notre production chez nous, mais il va falloir qu'on pousse à accepter des impacts. Parce que maintenant, on refuse tout. C'est ce qu'on a vu avant. Si le solaire est autant plébiscité, c'est parce qu'on sait qu'il est accepté. Mais l'hydroïque, ça a un impact. Bien sûr, si on monte aujourd'hui une nouvelle vallée, c'est ce qui est en train d'être discuté à Zermatt. La biodiversité qui est très forte, c'est un énorme impact. Ça a été accepté il y a 100 ans, il y a 70 ans. Ça n'est plus forcément aujourd'hui. L'éolien, la même chose, on le voit très bien. La géothermie, il y a plusieurs projets pionniers en Suisse qui ont été annulés parce que ça a provoqué une secousse. Les riverains étaient inquiets. C'est évidemment que personne ne préfère voir ça chez soi. C'est le bien connu syndrome de l'Himbi. Malgré la chance qu'on a d'avoir ces barrages et cette incroyable force hydraulique, se pose la question en Suisse, la même question que dans tous les pays du monde, gaz ou nucléaire ? La question du gaz sera donc déjà à court terme puisque vous l'avez compris, dès 2025, nos pays européens, nos voisins européens seront moins enclins à nous aider. Et puis, d'ici là, en gros, c'est un peu tout ce qu'on peut construire dans l'État dans ce terme-là. C'est pour ça que les discussions aussi sur le nucléaire, au PLR, etc., de toute façon, elles sont plutôt à long terme puisqu'il ne pourrait rien se passer avant 15 ans. Mais quand nos centrales actuelles seront un peu en fin de vie, donc cet échelon de durée de vie, en gros, 40, ça dépend de leur durée, mais en gros, on parle de ça. Du coup, ce serait pour ce moment-là que c'est rediscuté. Une dernière option aussi qui est très impopulaire, mais évidemment ancienne quand même, enfin, qui serait très impopulaire si on en parlait, personne n'en parle, c'est un tarif ultra dynamique. Vous payez beaucoup, beaucoup plus cher quand l'électricité est beaucoup plus rare et que la demande est très forte. c'est socialement très injuste, mais c'est un outil qui serait possible sur le réseau. Ils avaient aussi un peu ça au Texas. Je crois que le blackout aussi, il y a des zones qui s'en tiraient parce que les gens ont payé 3 ou 4 000 francs pour réciter en 4 jours en une semaine. Voilà. C'est peut-être très immoral, mais c'est une solution technique, on va dire. Donc, ce qui semble assez clair en tout cas sur le cas il n'y aura pas de débat, c'est d'investir dans ce qui est des mesures d'efficacité, donc consommer moins pour faire la même chose. Typiquement, l'électromobilité, l'électromobilité, c'est un autre exemple, mais typiquement, les mesures d'efficacité, rénover le bâtiment. Si on a une pompe à chaleur, on consomme de l'électricité, mais si on a un bâtiment bien isolé, on consommera beaucoup, beaucoup moins. Flexibilité de la demande, ça, c'est important. Si on arrive à lisser les pics et les creux, donc typiquement, ça peut se faire avec des chauffe-eau. On peut chauffer l'eau dans la nuit. Ça peut se faire avec des appareils intelligents qui vont faire tourner votre lave-vaisselle ou votre lave-linge la nuit ou alors quand il y a du solaire, quand il y a du soleil. Donc, les voitures électriques, très importants pour ça. Typiquement, si on a besoin de charger une fois toute la semaine, beaucoup de moments où on pourra charger parce qu'il y a du soleil là ou beaucoup de vent en Europe ce jour-là. Investir dans de la production bas carbone. On a besoin de moyens de production massifs. On en a besoin et on ne le fait pas. Et après, je pense qu'on va encourager aussi les questions de la sobriété. La sobriété, c'est aussi des usages moins lourds. Typiquement, la mobilité douce. C'est-à-dire que passer d'une voiture thermique à une voiture électrique, c'est super. On gagne beaucoup d'énergie. Mais encore, faut-il encourager aussi les petites voitures. C'est vrai que si on commence à passer à des tanks électriques, c'est vraiment un énorme problème. Après, si on veut aussi charger très rapidement sa voiture, ça fait des pics de nouveau sur le réseau. Donc, une sobriété des comportements. Encourager ça. Je pense que c'est important aussi d'avoir des débats d'acceptation puisque je pense que ce n'est plus possible de dire non à tout. Et de la même manière que je pense qu'il devrait y avoir des débats. d'accord ? Vous avez dit non au nucléaire. Est-ce que vous dites non au gaz ? Sinon au gaz ou nucléaire ? Pareil, avec l'éolien aussi, peut-être que vous êtes prêt à accepter. Un coût du kilowattheure qui est beaucoup plus cher ou à vendre l'éolien. C'est ce genre de choses. Il faut avoir le courage d'avoir des débats. Je pense que chaque personne ait son arbitrage qui est fait sur ce qui est prêt à accepter et ce qui est prioritaire pour les parties aussi. On devrait aussi se positionner. Voilà. Je crois que j'en ai fini. Donc, voilà. J'ai fait, je crois, à peu près 50 minutes. C'était un peu plus long prévu, désolé. D'accord. Merci beaucoup, Cédric, pour cet exposé passionnant. Enfin, moi, j'ai appris des quantités de choses. J'ai encore plus de questions dans ma tête qu'avant. Donc, ça ouvre effectivement des débats assez abyssaux. On va lancer la discussion. Il y a déjà eu pas mal de débats sur le tchat. Je ne sais pas si tu as pu voir. Les gens reprendront les questions dans la discussion. Peut-être une première question par rapport à ce qu'a annoncé aujourd'hui Mme Somaruga. Donc, visiblement, elle va dans cette... Le Conseil Védéral va aller dans ce scénario à court terme, en tout cas, du gaz et du réserve hydraulique. mais qu'est-ce que tu en penses ? C'est un peu la seule solution d'après ce que j'entends en tout cas à court terme. Alors, oui, disons que c'est la solution de production. En tout cas, pour répondre aux risques de production, c'est la seule solution de production massive qui répondra à la demande qu'on est capable de construire à court terme. D'autres solutions, il y en a aussi. On peut aussi décider de prendre des mesures extrêmement fortes sur de la consommation, sur de la sobriété. La Suisse a déjà tellement de mal à accepter quoi que ce soit qui impacte un peu son quotidien. Je pense que on parle d'impact qui se réveillant aussi économiquement. Donc, si on va dans la question où on doit de façon ajuster la production à la demande, à court terme, le gaz sera un peu la seule solution. La réserve hydroélectrique, c'est effectivement important pour des questions stratégiques. Après, ça aura un coût aussi de garder cette électricité en permanence, ce barrage, puisque l'exploitation des barrages est aussi à des optimums économiques parce que les barrages, ça coûte beaucoup d'argent à maintenir. Ça peut paraître étonnant, mais il y a pas mal d'années où ils ont été déficitaires. Donc, ils doivent acheter quand ce n'est pas cher, revendent quand c'est cher. Mais là, si on les force à garder un stock qui peut faire long, on leur enlève une grosse marge de manœuvre. Peut-être qu'on va devoir les subventionner pour ça aussi. Les centrales à gaz, on va dire qu'on voudra les faire tourner que en hiver, mais du coup, ça va être des gros investissements. Et puis, il faudra aussi peut-être subventionner l'installation parce que les exploitants diront que ce n'est pas rentable de ne pas faire tourner trop souvent. Voilà. OK. Alors, j'ouvre le débat qui veut poser une question, prendre la parole. Je vois qu'il y a eu 45 questions, donc... Katia Delabeaume. Pour ouvrir le micro, voilà. Voilà. Oui, bonsoir. Merci de me donner la parole. Oui, j'avais une question par rapport au biogaz. Vous n'en avez pas beaucoup parlé parce que ce que j'avais compris, c'est que les centrales à gaz, elles peuvent être construites, utiliser le gaz effectivement naturel et puis qu'ensuite, elles peuvent être... Enfin, l'infrastructure peut être réutilisée pour utiliser du biogaz qui, entre-temps, pourrait être développé, enfin, plutôt pour le capter, ce qui a aussi pas mal d'impact positif sur l'environnement, en fait. Oui, alors, c'est ce que je mettais ici dans l'injection possible d'un pourcentage de gaz vert ou de Power2X. C'est donc le fait qu'on peut injecter de gaz naturel. Plus on arrivera à faire de biogaz ou de gaz de synthèse fait à partir d'énergie renouvelable, plus on diluera le gaz naturel. Maintenant, il faut voir comment on fait le biogaz et à quel prix il viendra. Typiquement, on a une étude scientifique qui a étudié le potentiel en Suisse du biogaz. Si on continue à le faire proprement comme chez nous, le potentiel est très limité. C'est-à-dire que c'est peut-être 10% de ce qu'on consomme aujourd'hui. Et là, on parle de consommer plus de gaz. Donc, ça sera moins de 10%. En Allemagne, ce qu'ils font, ils parlent beaucoup de biogaz, mais en Allemagne, ils cultivent du maïs sur des milliers d'hectares juste pour en faire du biogaz. Là, ce n'est plus du tout la même chose. Faire du biogaz de manière vertueuse, je pense que c'est très bien, mais ça ne répond pas aux problèmes à l'échelle. Ok. Et l'hydrogène ? Alors, l'hydrogène, typiquement, c'est dans le Power to X. Donc, c'est aussi pour diluer ce gaz fossile. Donc, c'est aussi la même chose que je disais avant. C'est un défi qui est énorme en termes de coûts et d'infrastructures. Parce que l'hydrogène, c'est un gaz qui est très compliqué à gérer beaucoup plus que le gaz naturel. Parce qu'en fait, c'est le plus petit gaz qui existe. Donc, il y a des fuites beaucoup plus faciles. On ne sait pas le transporter facilement. Les compresseurs ne sont même pas les mêmes que ceux du gaz naturel. Donc, c'est un défi qui est colossal auquel l'Allemagne s'attache. C'est vraiment la stratégie allemande, clairement. Mais, on ne sait pas du tout, on n'a pas de recul sur sa faisabilité réelle et sur le prix final. C'est pour ça que j'ai mis le Lock-in fossile et un risque. Donc, le fait de pouvoir remplacer le gaz naturel par du gaz à carbone, c'est un avantage possible si on arrive à le faire. L'inconvénient, le risque, c'est de s'enchaîner au gaz naturel parce qu'on a les centrales prêtes et que c'est moins cher. OK. Quelqu'un d'autre me pose une question. En attendant, quelqu'un se manifeste, je pose une question. Est-ce qu'il y a à l'avenir des moyens relativement rapides et efficaces d'arriver à stocker la production solaire photovoltaïque qui sera très forte en été pour la réutiliser dans les creux ? Là, c'est justement cette question de Power to X. En fait, c'est vraiment ça que je montrais avant. C'est le fait d'arriver à transformer ce surplus d'électricité en gaz de synthèse, en hydrogène et le stocker pour l'utiliser en hiver. C'est vraiment ça dont je parlais. Mais c'est là où je disais que si on le stocke et on l'utilise en hiver, on a un rendement qui est très bas donc on a perdu en trois quarts de l'énergie au passage. Donc, c'est des questions surtout de coûts et de ressources globales pour tout le réseau. Mais c'est une stratégie que défend le président des airs libéraux. C'est ce qu'il dit, c'est d'aller dans cette direction parce que voilà, c'est une... Est-ce que c'est réaliste ? C'est vraiment difficile à dire mais en tout cas, c'est rêvé, on va dire. Alors, qui a levé la main ? Valérie Magnonna ? Non, Oui, Olivier Magnonna. Je ne suis pas un spécialiste dans ces solutions de stockage si ce n'est celles que je connais pour les voitures électriques entre autres mais dans cette production de photovoltaïque que donnent les supercondensateurs justement comme stockage ? Est-ce que c'est valable ? Est-ce que ce n'est pas valable ? Est-ce que c'est sur du court terme seulement ? Parce qu'on le sait... Enfin, la seule chose que je sais c'est qu'ils sont capables de délivrer beaucoup d'énergie en très peu de temps et qu'ils supportent des grosses températures donc je suis un peu étonné qu'on ne parte pas dans cette optique-là justement pour pouvoir stocker cette énergie. Oui, alors je ne voudrais pas danser sur un sujet que je maîtrise assez mal mais honnêtement je n'ai pas vu de rapport d'experts qui mentionnaient ça comme une piste crédible à l'endition. Thomas ? Tu avais levé la main Thomas ? Oui, merci pour ces explications très intéressantes. Ma question c'est étant donné que le rendement vous parlez du rendement de transformer de l'électricité en biogaz puis refaire de l'électricité avec est-ce que ce ne serait pas possible de développer des voitures qui fonctionnent au gaz et de stocker ces surplus d'électricité en gaz pour l'utiliser ensuite dans des véhicules ? Ce qui réglerait le problème des batteries aussi. Alors, ce que vous décrivez c'est le power to mix donc c'est quand on reste en mix et on ne retransforme pas après en power donc on a un meilleur rendement à ce niveau-là. Par contre, les voitures à gaz après ça reste des voitures thermiques qui ne sont pas très efficaces. Donc on perd le tiers de l'électricité à son utilisation. Donc on a perdu de l'énergie au départ pour cette transformation et après on a des on a des grosses grosses pertes au niveau du véhicule. Ou alors on peut faire encore après une pile à combustible mais on a de nouveau encore des pertes. Mais après il y a aussi ce côté vraiment saisonnalité qui est clair. C'est-à-dire que si on a le surplus et puis qu'on l'utilise en été pour faire tourner les voitures d'accord mais après il reste le problème du creux en hiver de comment est-ce qu'on produit l'électricité en hiver d'accord et l'utilisation de surplus pour transformer en des combustibles non gazeux est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable parce que je sais qu'on est capable de faire du pétrole de synthèse donc c'est pas une solution à envisager. Alors c'est tout à fait possible de le transformer mais après c'est toujours la même chose c'est qu'après chaque étape de plus on perd du rendement on a des pertes donc si on arrive si on veut refaire de l'électricité à la fin je dirais le plus simple c'est d'aller à l'hydrogène et de refaire de l'électricité presque dessus ou alors après c'est des questions qui sont de stockage et de transport parce qu'on ne peut pas stocker de l'hydrogène pendant 6 mois de manière indéterminée c'est un énorme défi ça c'est clair c'est un énorme défi tandis que si on faisait du pétrole avec tout à fait c'est plus facile de faire du gaz de synthèse et c'est sûrement sur cette forme là qu'on stockera cet excédent mais donc on a encore perdu un petit peu d'énergie par rapport à l'hydrogène et après c'est des optimums à trouver sous quelle forme on va préférer le faire je pense qu'effectivement du gaz de synthèse sera plus facile à gérer que l'hydrogène d'accord c'est une question de voir par rapport au rendement d'une voiture électrique avec les batteries et tout mais la batterie il y a quelques complexes à faire pour choisir alors moi la voiture électrique la batterie a très mauvaise presse mais je trouve que c'est pas forcément très justifié on oublie tout ce que l'efficacité apporte et le fait de pouvoir utiliser de l'électricité souvent propre pour la charge de manière extrêmement simple et puis empirique j'aimerais juste relever que là on adresse des questions techniques industrielles globales qui sont certainement tout à fait intéressantes mais ma vision elle est un peu différente moi je pense que parallèlement à ces questions là on devrait penser à remettre un petit peu d'humain dans le système je veux dire un cycliste ou un sportif au travail il dépense 200 kilowatts ou il développe 200 kilowatts 200 watts pardon excuse-moi merci Cédric et si on convertissait toute l'énergie des centres sportifs et des gens qui font du sport à produire de l'énergie on obtiendrait déjà un certain rendement et puis moi en tant que terrien et agriculteur je constate que en faisant du bois dans ma forêt en le mettant dans mon potager pour me chauffer de façon à maintenir mon habitat à une température minimale de 18 ou 17 degrés puis tempérer un peu ce bois que je récolte dans ma forêt puis que je fends et que je mets dans mon potager il me chauffe au moins deux fois et ça c'est déjà pas mal donc moi je crois qu'on doit un petit peu sortir des solutions technologiques puis revenir un petit peu aussi à des solutions pragmatiques et que chacun doit contribuer à cet effort voilà ça c'est mon message il est un peu simpliste mais je pense qu'il fait aussi du sens merci alors juste peut-être que si je permets de revenir sur ton exemple donc si je prends une Suisse à 10 millions d'habitants c'est 10 millions d'habitants qui toi tu parles de couper du bois très bien on va dire qu'ils coupent tous du bois ou ils font tous du vélo ils feront 2 gigawatts donc c'est quand même dans tous les cas c'est 3 fois moins que ce qu'on consomme la nuit en été c'est 200 ans nucléaire c'est 200 ans nucléaire c'est déjà pas mal soit soit mais on va pas tous pédaler 24 heures sur 24 y compris les enfants etc alors Olivier Bollomé a levé sa petite main merci merci Zéry je prends un exposé il n'y a plus de son Olivier je ne t'entends plus ah pardon merci pour l'exposé du coup ça m'inspire un peu deux questions remarquent un peu peut-être une question d'être un peu naïve mais je me disais par rapport à la collaboration entre les pays européens est-ce qu'il ne faudrait pas militer pour rétablir les fuses horaires en Europe parce que ça éviterait que tout le monde d'anime sa vouloir en même temps comme tu disais par rapport aux Anglais par exemple et du coup peut-être qu'on pourrait mieux répartir l'énergie qu'on fabrique vu que c'est ce qui se fait aux Etats-Unis au Canada et en Europe on n'a quasiment pas de fuses horaires alors qu'on a un territoire aussi grand et puis sur notre territoire et puis deuxième question peut-être un peu plus provoque mais c'est peut-être possible pour nos élus quand on nous fédéraux parce qu'il ne faudrait pas qu'ils militent pour peut-être diminuer les droits de recours de certaines associations trop extrémistes au niveau écolo et paysage qui bloquent les éoliennes et les barrages par exemple alors pour ta première question alors je parlais de l'exemple de la boulevard c'était pour l'Angleterre parce que les réseaux d'électricité sont encore nationaux comme tu l'as dit ailleurs mais effectivement tu as une très forte problématique de connexion des pays ça c'est sûr alors la question des fuses horaires j'avoue que je ne suis pas du tout spécialiste là-dessus je ne sais pas s'il y a des gains à faire je sais que typiquement l'heure d'hiver et l'heure d'été conserver cette différence c'est un gain qui est non négligeable là pour aller dans le sens de Claude-Alain c'est peut-être que 0,5% mais c'est déjà ça donc l'abolition des heures différentes heures d'été et heures d'hiver c'est pas bon à ce niveau-là et ta deuxième question c'est zut j'ai déjà oublié c'était des politiciens les associations qui des fois bloquent je trouve bloquent beaucoup ces projets éoliens en débarrage alors effectivement il y a Mme Somaruga qui est vraiment en train d'appuyer là-dessus pour arriver à pousser des projets hydrauliques et éoliens puisque c'est les deux qui peuvent être je dirais assez rapidement et fortement retardés par les oppositions donc le principe de sa proposition est que toutes les oppositions soient faites en une fois plutôt que d'avoir un processus qui est saccadé à l'heure actuelle on peut avoir plusieurs oppositions successives selon tel ou tel aspect qui est étudié donc il y a vraiment une volonté d'aller là-dessus pour court-circuiter ces oppositions après voilà on reste dans un pays où la démocratie est importante où les oppositions sont importantes le droit d'écoute est important aussi donc c'est quelque chose qui est difficile en Suisse je pense mais qui devra être fait je pense qu'il demandera du courage parce qu'il y aura une opposition qui est en train d'être pris à bras le corps mais je pense un autre point qui concerne nos politiciens c'est cet accord cadre avec l'Europe pour l'électricité et une autre intervention personne Jean-François Chapuisat c'est à toi merci merci Cédric pour cet exposé il y a eu tout un débat sur le nucléaire alors moi je dois dire que je suis un antique nucléaire mais c'est pas d'aujourd'hui ça fait à peu près 30 ans que je suis contre j'étais très surpris par ce prix de 5, 12 centimes j'ai posé une question dans le chat savoir si ça comprenait vraiment le prix global construction exploitation démantèlement des centrales et puis stockage de déchets sur plusieurs siècles on sait aussi que l'EPR en France le premier qu'ils ont construit a été devisé à la base à 3,5 milliards d'euros on en est à 19 et il n'est pas en fonction donc moi les prix d'une éclair je m'en méfie beaucoup plus je pense que c'est économiquement complètement à la rue le nucléaire au niveau purement économique ça c'est le premier le premier point je pense qu'il faut qu'on développe des énergies de transition puisqu'on est dans une transition énergétique et qu'en effet le gaz c'est sans doute pas le meilleur moyen au niveau CO2 mais c'est sans doute on en aura clairement besoin en attendant d'autres nouvelles énergies qui sont vraiment en train de se développer vous avez parlé évidemment de l'hydrogène pardon il y a aussi il y a eu un papier dans 24 heures hier sauf sur ma part sur ces centrales osmotiques qui marchent avec l'osmose on n'est pas en Suisse c'est la rencontre de l'eau de l'eau claire et puis avec l'eau salée le potentiel de ces centrales c'était dans le 24 heures d'hier estimé à peu près à 30 000 TWh par année c'est à peu près la production enfin c'est plus que la production qu'on consomme au niveau planétaire alors il y a évidemment le soleil on a parlé aussi et ça c'était aujourd'hui dans la radio la fusion thermonucléaire donc on parle de fusion et pas de fission qui fait aussi de sacrés progrès pour assurer en effet une bande passante alors moi j'avais simplement deux questions pour Cédric le premier c'était vraiment ce coût du nucléaire est-ce qu'il est vraiment estimé quand on dit ça qu'à 12 centimes est-ce qu'on englobe le tout et puis connaît-il peut-être des microgrids parce que moi je pense que dans le futur au niveau on a toujours eu des réseaux européens au niveau électrique et je pense que le futur c'est plus des réseaux qui sont forcément hyper connectés mais qu'on va arriver vers des productions beaucoup plus locales donc voilà avoir ton avis là-dessus merci merci alors pour je vais essayer de ne pas oublier cette première question la première pour les coûts du nucléaire donc ça c'est les coûts estimés par l'OFEM qui prennent effectivement tout le cycle de vie donc ça c'est clair c'est pareil pour les nôtres c'est-à-dire que les coûts de l'éolien a le démantèlement aussi dedans y compris les provisions pour la gestion des déchets etc si on regarde les chiffres qui sont sortis donc cette période de 5 à 12 5 c'est en gros ce qui a été construit récemment par les Coréens aux Émirats Arabes Unis les centrales de Baraka et 12 c'est en gros ce que la Cour des comptes française a donné comme prix à terme du mégawatt produit par Samanville avec toutes les dérives du chantier qui a été donc ça peut paraître bon marché parce qu'on compare avec des installations qui sont très chères sur le slide que je donnais mais les 12 centimes ils sont plus chers que ce qu'on a aujourd'hui ça c'est clair après c'est l'écart entre aussi une technologie qui a été maîtrisée c'est-à-dire que les Coréens ils installaient un réacteur qu'ils maîtrisaient et de l'autre côté le coût extrême dans l'autre sens c'est les Français qui ont installé un nouveau prototype d'un nouveau réacteur donc comme toute technologie un prototype coûte beaucoup plus cher et su tous les fiascos de la chose on a bien vu l'affaissement l'effondrement du prix c'est clair que les panneaux du début ils avaient des coûts qui n'étaient pas les mêmes aussi donc voilà moi je donne les chiffres officiels et je trouve que ça correspond assez à ce que je vois dans d'autres sources fiables comme l'agence internationale de l'énergie etc la deuxième les micro-réseaux les micro-réseaux alors c'est c'est un côté aussi qui est très intéressant parce qu'il y a moins de transport donc on peut se dire qu'il y a moins de pertes c'est un côté qui est aussi un peu je dirais sympa citoyen on consomme ce qu'on produit nous-mêmes après il faut voir qu'un réseau fiable c'est quand même quelque chose qui est un peu comme une assurance maladie c'est à dire que c'est de la solidarité au niveau national ça permet des énormes gains d'efficacité des gains d'échelle sur la quantité de câbles qu'on va tirer aussi sur la quantité de ressources de cuivre qu'on consomme plus on tire des câbles plus on consomme aussi de ressources donc il y a toujours une question et puis des gains d'échelle aussi financiers c'est pas pour rien que par le passé on faisait aussi des grosses centrales hydrauliques c'est que souvent plus on faisait gros big as beautiful plus on faisait gros plus on arrivait à diminuer à certains coûts donc je pense qu'il faut être spécialiste vraiment en micro réseau pour avoir un avis bien fondé là-dessus je dis pas du tout que c'est inintéressant je dirais que il n'y a pas vraiment de pays qui a pu installer ça j'ai vu passer des expériences notamment dans des quartiers azuriques où ils ont fait des expériences surtout en termes de comportement c'est intéressant parce que le but était de pousser les habitants du quartier à consommer quand le solaire produisait mais après voilà ça n'a aucune aucune vision de réseau entier à l'échelle d'une année aucune vision financière totale pas de question aussi de combien de matières on consomme en plus etc c'était vraiment un côté vraiment citoyen mais je pense que c'est intéressant pour décaler un peu la demande je pense qu'on ne parle pas du tout assez du décalage de la demande voilà j'espère que j'ai répondu après merci Cédric est-ce qu'il y a encore d'autres interventions Olivier Bourgeois merci Cédric pour cette superbe présentation j'ai l'impression aussi dans ta présentation que tu te focuses beaucoup sur la situation de la Suisse dans l'auditoire on a d'ailleurs deux j'ai vu passer dans les personnes qui nous écoutent peut-être qu'elles interviendront il y a deux spécialistes en tout cas que j'ai vu qui sont des spécialistes de la gestion du grid à l'échelle européenne bien plus que moi est-ce que la vision du gouvernement du conseil fédéral n'est pas trop justement centrée sur la Suisse et ne tient-elle pas compte des réalités et des problèmes justement dans la gestion du grid actuel à l'échelle européenne je prends un tout petit exemple pour ne pas faire long parce que je n'ai pas monopolisé on a vu les principaux risques de blackout à l'échelle européenne donc un blackout s'il intervient on en a déjà eu un en 2003 il y a une centrale qui est tombée en Italie toute la Suisse est tombée donc les problèmes ils sont européens c'est-à-dire si quelque chose se casse la figure même à l'autre bout de l'Europe tout le réseau tombe et on a vu l'année passée les principaux problèmes n'ont pas forcément été des problèmes de quantité d'énergie qu'on a pu produire au niveau de l'Europe mais plutôt des problèmes d'acheminement sur le réseau européen qu'on a dû mettre à l'arrêt des parcs éoliens entiers en Europe du Nord alors qu'il y avait une très forte demande dans le reste de l'Europe et particulièrement l'Italie tout simplement parce que les lignes étaient saturées donc ce problème-là quand on se focalise trop sur la Suisse on ne s'en rend pas bien compte et les échanges avec tu as parlé de bilan net d'importateurs d'énergie la Suisse a une position qui est réellement un petit peu différente de ça parce que ce n'est pas son bilan net qui est le plus important la Suisse joue un rôle important et l'Europe a besoin de nous pour ça de stockage et de transfert d'énergie du Nord de l'Europe vers le Sud vers l'Italie entre autres qu'elle a besoin de nous donc il n'y a pas tellement de risques qui nous mettent à l'écart mais ça c'est un autre débat mais ce que j'aimerais savoir c'est ce que tu penses justement sur cette problématique qui est plus liée à l'état de l'infrastructure du réseau européen d'acheminement et de transfert d'énergie principalement entre le Nord et le Sud plus qu'à la capacité de production elle-même donc la quantité de TWh qu'on est capable de produire en Europe alors merci c'est vrai que c'est un sujet important tu as tout à fait raison de rappeler que le blackout un petit peu excessif par exemple qu'il y a un coin de l'Europe ça part dans toute l'Europe mais c'est vrai que ça touche des zones qui sont connexes et puis voilà il y a des zones où on peut couper et isoler s'il y a un blackout il y en a eu un en Roumanie récemment il n'a pas touché le reste de l'Europe ils ont réussi à couper mais c'est vrai que ça concerne fortement le voisin ça c'est sûr alors le fait qu'on soit sûr d'être encore de pouvoir s'approvisionner pour le futur la France typiquement est en train de construire des lignes aussi avec l'Italie pour les aider directement sans avoir à passer par la Suisse justement pour être moins dépendants de la Suisse mais tu as tout à fait raison il y a un gros problème de saturation du réseau notamment la situation en Allemagne l'Allemagne est actuellement en train de sortir d'une guerre et avec toutes ses centrales et on a encore qui tournent dans le sud du pays là où la consommation est très très forte et à tapisser en gros son nord du pays d'éoliennes notamment offshore puisque c'est celles qui produisent le plus et après il y a un problème entre la consommation et la production même à l'échelle du pays et là c'est complètement saturé donc les Allemands doivent faire des autoroutes on doit faire des autoroutes électriques pour amener l'électricité du nord vers le sud du pays où la consommation est et là on parle ils ont un plan de mémoire je dirais c'est aux alentours de 200 milliards sur 10 ans et là c'est pour le réseau on ne parle pas de production du tout on ne parle que de réseau et je pense que tous les pays vont avoir cette question du réseau en Suisse on a aussi des questions réseau pour gérer les flux que nos voisins européens nous envoient on a des gros gros investissements qui vont être nécessaires au niveau du réseau et qui sont des problématiques qu'on trouve de partout je te rejoins totalement tous les pays vont devoir investir très lourdement dans le réseau ça a été sorti encore dans le rapport et puis en Suisse on a déjà des difficultés et d'autant plus de difficultés que comme on n'a pas cet accord cadre avec l'électricité la Suisse n'est pas inclue dans la planification du réseau ce qui fait que Swissgrid ne sait pas ce qui va lui arriver de l'étranger elle ne sait pas ce que l'étranger a prévu de lui pomper à ce moment là donc typiquement quand la France décide d'utiliser la Suisse pour approvisionner l'Italie Swissgrid ne sait pas forcément elle le sait au dernier moment mais comme tu as dit je pense que s'il y a des gens je n'ai pas vu les participants actuellement connectés mais il y a peut-être des gens qui sont plus compétents que moi sur ce sujet personne de plus compétent en tout cas prend la parole j'ouvre le micro voilà d'autres questions je vois qu'il y a des questions sur le chat concernant le le photovoltaïque et notamment le manque de soutien dans le canton de Vaud je ne suis pas sûr que ce soit tant qu'il puisse répondre mais voilà Jeffrey Lebofsky qui nous dit actuellement dans le canton de Vaud lorsqu'on installe une installation photovoltaïque la valeur fiscale est révisée ce qui dissuade le nombre de propriétaires de passer le cap ne faut-il pas réviser cela sans doute oui alors c'est des questions problématiques je ne suis effectivement je ne pense pas la meilleure personne pour donner ça ce que je veux juste dire c'est qu'il y a quand même pas de subvention à l'heure actuelle qui rend déjà le photovoltaïque très attractif il y a une subvention à l'installation il y a une subvention pour le distributeur du réseau qui vous rachète l'électricité on a l'impression qu'il ne la rachète pas cher mais en fait il la rachète plus cher que le prix du marché donc il est subventionné pour ça aussi donc voilà c'est clair qu'il faut encourager ça mais à quel moment est-ce que les subventions sont jugées excessives je ne sais pas je ne suis pas expert des cornons de la bourse des budgets à disposition c'est clair que je pense que là je n'ai pas montré mais en termes de prix il y a une grosse différence entre le PV aussi de masse et c'est celui-là aussi qui va être déployé je pense massivement puisque c'est beaucoup plus rentable sur des grandes installations donc je sais que Claude Alain une ferme elle va être partout ça typiquement c'est vrai que c'est plus rentable que si moi chez moi j'ai un tout petit truc j'ai deux panneaux donc je pense que la confédération peut-être ou le canton réfléchit plutôt là où ils veulent mettre l'argent d'accord merci alors on va encore prendre les questions de Thomas et Olivier alors Thomas d'abord peut-être oui une autre question de l'autre côté de l'équation quelles sont les l'attitude qu'on a en termes de sobriété énergétique qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on pourrait se permettre à quel ordre de grandeur on pourrait se permettre d'économiser en arrêtant de de faire certaines choses comme par exemple avoir des des trucs éclairés en pleine nuit alors que ça sert à rien c'est un exemple mais c'est une excellente question alors j'ai pas eu le temps de regarder le rapport il y a un rapport qui est sorti en Suisse récemment qui dit de la sobriété justement j'ai pas eu le temps de le lire en entier j'ai lu des boules mais pas en entier moi ce que je dis tout le temps c'est que le premier outil contre le changement climatique c'est de mettre un pull en hiver donc là je donne de très mauvais exemples puisque j'avais chaud avec mon ordi tout à l'heure et maintenant j'ai trois depuis 25 000 litres parce que j'ai pas de pull mais du coup baisser l'apérature chez soi ça ça a un gros impact un degré c'est 5 à 6% de la consommation du chauffage en gros après voilà il y a la partie de l'électrification donc typiquement si au lieu de tout de suite transformer la même voiture qu'on a en plus petite ou alors mieux à avoir un scooter électrique ou ce genre de choses là on a un gros gain potentiel mais c'est sur des secteurs qui avant n'étaient pas électrifiés les éclairages il faut tout passer au LED ça c'est une urgence c'est incroyable qu'on n'ait pas encore tout en LED partout là il faut peut-être faire du porte-à-porte chez les gens il y a un gain qui n'est pas négligeable après une fois que c'est des LED l'éclairage c'est plus grand chose il y a un gain qui ne sera pas négligeable je peux me baser un peu je dirais sur les ordres de grandeur que j'avais dit dans des rapports de l'AIE et puis le Mégawatt France je vais dire peut-être 5 à 10% sur les émissions de CO2 total qui relèvent du comportement c'est ça peut-être un peu plus en Suisse parce qu'en Suisse on consomme pas mal plus riche que la moyenne peut-être un peu plus mais on ne sera pas à 30% merci et Olivier merci de me repasser la parole tu as présenté le diagramme je ne sais pas si tu veux le remonter à l'écran de Roger Norman que j'utilise très souvent c'est une question peut-être un petit peu technique voilà d'ailleurs je l'utilise très souvent d'ailleurs pour démontrer un certain nombre de choses parce que je trouve que c'est assez bien fait même si je me pose souvent à lui j'ai eu souvent des discussions avec lui sur la constitution de son hypothèse de travail qui néglige un certain nombre de choses le V2G enfin plein de choses mais il y a pour moi un point sur lequel je m'interroge toujours c'est qu'on parle de l'hypothèse qu'en été on aura trop de solaire donc soit on fait du peak shaving soit on le convertit en autre chose tu en as très bien parlé c'est très bien par contre ce qu'on voit très bien sur son graphe c'est que pendant toutes les périodes d'été on a trop d'énergie trop d'électricité pour parler en énergie parce que ça concerne que l'électricité on a trop d'électricité en plein été liée à cette masse de solaire posée ce qui est très bien mais ce qui est assez étonnant dans ces hypothèses que lui fait et dont tient compte le FEN également c'est que d'un côté on a trop de production d'énergie photovoltaïque pendant un certain nombre de mois et on n'en profite pas pour diminuer la production de la grande hydroélectricité et sur ce graphe on le voit très bien le bleu reste très important alors qu'on pourrait fortement le réduire puisqu'on a trop d'énergie électrique et ni Norman ni le FEN ne tiennent compte de ça et je ne comprends pas ce mécanisme-là si on diminuait quand on a trop de solaire cette production hydroélectrique des grands barrages parce qu'elle on peut la réduire facilement c'est assez modulaire on aurait plus de réserve pour les périodes d'hiver et cette partie grise qu'on devrait compenser par du gaz ou des énergies fossiles serait beaucoup plus faible qu'elle n'est présentée sur ce schéma quelle est ta vision de ça ? Alors il faudrait que je regarde un peu l'état des réservoirs parce que j'ai quand même l'impression que globalement on commence d'habitude la période froide avec les réservoirs à plein il faudrait que je vérifie ce qui est sûr c'est qu'en été comme tous les pays installent du solaire parce que ce qui n'est pas bloqué par la population c'est assez certain que le prix de l'électricité va s'effondrer en été et que les barrages pourront l'acheter à prix négatif après le problème c'est qu'ils auront aussi du mal à le revendre il faut voir que c'est compliqué financièrement tous ces mécanismes-là donc je ne sais pas de mon côté s'il y a quelque chose à gagner sur le barrage pompage-turbinale j'avoue je ne sais pas il y a une forte production hydraulique qui est du fil de l'eau puisqu'il y a la fonte des neiges et il y a les courants d'eau qui sont très forts donc là ils produisent plus en été mais ça je dirais c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas le pompage-turbinage je dirais alors c'est clair ça paraît évident qu'il faut uniquement qu'il arrive à faire un petit profit un petit bénéfice en gardant en tête que l'objectif principal doit être à plein à la fin de l'été c'est une certitude dans ces scénarios justement on considère soit le pompage-turbinage qui n'est fait que pour faire du journalier et puis soit le grand barrage qui n'est fait que pour faire des saisonniers mais on ne tient pas compte de scénario potentiel qu'est la combinaison des deux jamais dans aucun schéma ni celui de Norman ni celui de Lofen c'est-à-dire que par exemple Nandodrance d'ailleurs c'est qu'on puisse se servir des stations de pompage-turbinage comme Nandodrance moi dans mes schémas je dis qu'il en faudrait entre 5 et 10 fois Nandodrance avant 2050 en Suisse mais ce qu'il faudrait c'est qu'il soit couplé avec les grands barrages c'est-à-dire que quand tu as besoin de faire du journalier ta station de pompage-turbinage fait du journalier et puis quand tu es en été et que tu n'as pas besoin de redescendre ton truc tu le remontes dans les grands barrages et tu reconstitues du stock qui te permet d'étaler beaucoup plus la réserve des grands barrages actuels qui est très vite épuisée effectivement en saisonnier et ça je trouve que c'est beaucoup négligé dans les scénarios ouais alors j'avoue que je ne connais pas le potentiel de lien entre nos grands barrages et stations de pompage-turbinage pendant cette fois c'est un sujet de thèse à du tout seul d'accord merci vaste débat effectivement voilà je ne sais pas s'il y a encore d'autres interventions sinon je remercie infiniment Cédric parce que je crois qu'il nous a ouvert enfin d'abord il nous a fait un exposé magistral très très instructif et qu'il ouvre disons quelques mois de débat voire d'années de débat devant nous parce que je pense que la question du nucléaire effectivement va revenir quand même sur le tapis et voilà c'est une c'est une question passionnante surtout dans un pays démocratique où les prises de décisions sont quand même relativement lentes donc je pense qu'on aura l'occasion de rouvrir à plusieurs fois ce débat voilà merci de l'accueil alors si jamais quelqu'un a une question vous pouvez me contacter directement merci à toi et puis je signale que toutes les conférences qu'il y a eu seront bientôt en ligne et donc si vous avez manqué ou voulez revoir celle-ci ou manquer une des précédentes ça sera je crois en ligne toutes les conférences seront je crois sur youtube des samedis donc une précieuse bibliothèque de savoirs merci beaucoup à chaque merci merci